Hello les petits amis, ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, alors quoi de mieux pour débuter cette semaine et surtout célébrer la fin de ces chaleurs absolument épouvantables qu'une petite revue mais quoi qu'ouqu'est-ce, voilà, concernant donc un colis que j'ai reçu de ma boutique partenaire Osaka Toys que je remercie infiniment, merci mon ami Adèle, Adèle Jazy d'avoir pensé à moi. Je vous mettrai comme toujours donc en description le lien de cette boutique Osaka Toys, le lien direct sur la page Facebook, comme ça si vous voulez faire certaines accusations, et bien vous trouverez sans doute votre bonheur, voilà, donc les présentations sont faites, passons à présent donc à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la découverte de ce que contient ce petit colis juste ici, voilà, celui-ci, celui-là, allez, à tout de suite. Comme toujours, je me munis de mon bon vieux la gueule, Voilà, toujours aussi effilé et affûté, alors, il suffit que je dise ça pour que je rencontre une difficulté à l'ouverture, ah ça c'est du tout moi, voilà. Ah, Adèle, comme toujours, vous pouvez le constater, mais les colis de chez Osaka Toys sont toujours parfaitement et soigneusement protégés, scotchés, emballés, enfin bref, toujours du grand air, voilà, avec une petite, voilà, avec une bonne quantité de petits coussinets gonflables, voilà, très très pratique. Alors, je retire, voilà, les multiples protections, voilà, il y a de quoi faire, et à l'intérieur, nous avons trois boîtes, voilà, donc contenant chacune un Transformers de la nouvelle vague Legacy. Voici, youhou, c'est cool ! Alors, qu'avons-nous, qu'avons-nous là ? Et bien, tout d'abord, voilà, le voici, le voilà, notre Decepticon Dragstrip, à l'échelle de luxe, qui m'a l'air absolument sensationnel, voilà, toujours avec de magnifiques artworks, à chaque fois, c'est toujours un réel plaisir pour les yeux. Voilà, notre ami Dragstrip, alors, pour ceux qui connaissent, donc, un peu léger, hein, il s'agit tout simplement d'un, de l'un des membres de la team, donc, des Cascadicons, en France, voilà, formant le robot, le puissant, le tout puissant, menaçant. Alors, voilà, un petit peu, donc, pour ce premier véhicule, donc, on nous indique bien que c'est le numéro 1 sur 5, donc, voilà, va falloir s'armer de patience pour avoir la totalité des véhicules et monter, enfin, donc, un menaçant digne des G1, puisque, voilà, le plus récent que je vous ai proposé, et donc, ça fait déjà pas mal d'années, c'était la version Combiner Wars, voilà, pour laquelle j'avais pas été super enthousiaste. Là, nous avons, enfin, quelque chose de très fidèle aux G1, il suffit de regarder le mode Alt et le mode Bot, voilà, la même voiture, donc, une sorte de Formule 3000, avec, donc, 6 roues, voilà, rien que ça. Voilà, le mode robot, donc, est, quant à lui, plutôt fidèle à ce que nous pouvions voir dans le dessin animé, donc, ça fait bien plaisir, ça a l'air d'être pas mal fichu, des belles petites touches de peinture glossy, métallique, chromée et autres, voilà, absolument superbe, voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de les découvrir, et celui-ci, donc, est fourni avec deux guns. Voilà un petit peu, donc, pour le premier, Deluxe. Ah ouais, vraiment très beau, j'avoue, là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de déballer tout ça. Toujours dans la team Decepticons, nous avons à présent, voilà, je ne suis pas fan des animaux en général, et dans, voilà, dans les Transformers, mais, voilà, je suis quand même fan des Dinobots, et aussi des Insecticons, et notamment celui-ci, notre petit Kickback, notre sauterelle Deceptican, qui, là encore, a l'air d'envoyer vraiment, vraiment, vraiment du pâté. Ouais, il est vraiment, il s'annonce vraiment magnifique, là encore, avec de jolies couleurs. J'aime bien, alors, je reviendrai dessus, bien évidemment, hein, mais ce qui me frappe tout de suite à l'œil, c'est qu'on retrouve, voilà, ce chest un peu translucide, Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, le dernier que j'ai présenté en date, étant le Titan's Return, voilà, dans lequel on pouvait placer, donc, un petit, un petit Titan Master, et là, pour le coup, on a une échelle de luxe, ça, ça fait super plaisir, voilà, qui va, qui va, qui va vraiment, agrémenter, de fort belle façon, ma vitrine. J'espère, bien entendu, que ces deux autres comparses, Archel et Bombshell, sortiront également, donc, dans cette collection, voilà, le mode insecte est très convaincant, avec des ailes transparentes, le G1 avait des ailes chromées, là, on a des ailes transparentes, et on voit les petites ailes véoles et autres, c'est, voilà, ça s'annonce plutôt pas mal, avec, donc, des armes translucides, puisque, voilà, dans cette gamme Legacy, aussi, dans cette nouvelle vague, on a le droit à des armes translucides qui peuvent se combiner, ou se combiner entre elles, donc, à voir ce que ça donne, c'est pas, forcément, pour moi, la chose principale, mais, pour le reste, voilà, ça annonce du lourd, du très lourd, voilà, ça a l'air d'envoyer du pâté, absolument magnifique, ouais, ça s'annonce bien, alors, petite déception, par contre, que je remarque, avec cette collection Legacy, c'est qu'on a des boîtes, vraiment, de qualité très, très médiocre, fini les bulles, les bulles en plastique, sur le devant des boîtes, vous voyez, je peux directement toucher le robot, donc, voilà, je trouve que, en plus, le carton est cheap, alors, bon, bah, c'est bien pour la planète, c'est sûr, c'est une bonne chose, mais, bon, c'est pas pour autant que Hasbro nous fait payer moins cher, les robots, voilà, donc, c'est juste en petit aparté, voilà, ce qui me déçoit le plus, le, le, voilà, les packaging, qui sont pas forcément super, super, alors, je pense aux gens qui vont, qui les commandent sur Amazon, vont risquer de vous retrouver avec des galettes de boîte, donc, faites bien gaffe, bref, enfin, bref, voilà, donc, pour ce second Decepticon, kickback, et pour finir, un petit Autobot, bah, oui, parce qu'il en faut, quand même, voici notre Autobot Skids, toujours en hommage aux générations 1, alors, de ce que je vois là, en partie apparente, ça a l'air plutôt pas mal également, à voir ce que va réserver, la suite, une fois, la boîte ouverte, mais, voilà, de ce que je vois là, en tout cas, je trouve ça plutôt convaincant, plutôt pas mal fichu, Skids, un véhicule que j'aime beaucoup, qui était vraiment formidable, dans les G1, car il avait cette, alors, cette faculté d'être vraiment minuscule, en voiture, puisqu'il s'agit d'une micro citadine, japonaise, mais, en mode robot, c'était vraiment, voilà, il était quand même vachement, vachement grand, donc, j'étais assez épaté par l'ingénierie de l'époque, qui proposait un petit véhicule, et un grand mode robot, il fait partie des, des transformers des premières séries, les plus réussies, en G1, donc, j'espère que ce sera le cas, qui sera vraiment à la hauteur du génération 1, alors, petite chose qui change, mais là, ça ne me dérange pas, c'est que le G1 se voulait vraiment fidèle, au véhicule terrestre réel, alors que là, nous avons vraiment le véhicule dans son mode cartoon, dans son mode dessin animé, donc, ce n'est pas pour me déplaire, c'est assez original, mais on retrouve bien, donc, ce style de petite voiture compacte, voilà, qui s'annonce plutôt pas mal, avec également, donc, ces deux armes, et on aperçoit encore, voilà, une arme translucide en énergone, voilà, ou énergon, c'est comme vous voulez, voilà, qui vient s'ajouter, donc, au reste, ça a l'air plutôt pas mal, alors, je vois déjà des petits trucs qui me chèquent un petit peu, mais bon, voilà, je verrai ça de plus près, une fois ce dernier déballé, mais, mais voilà, je suis quand même vachement content de l'avoir, Skids est un personnage que j'aime beaucoup, même si on ne le voit pas très très souvent, dans la série Transformers, donc, pour récapituler, pour cet arrivage Transformers Legacy, nous avons donc, notre petit paire Dragstrip, suivi de Kickback, et pour terminer, donc, l'Autobot Skids, alors, franchement, je ne vous le cache pas, ça fait super plaisir, ça faisait plusieurs semaines, voire quelques mois maintenant, que j'attendais cette nouvelle vague, qui a quand même tardé à arriver, ça fait plaisir, alors, je ne sais pas s'ils seront correctement distribués en magasin, c'est toujours le même problème, mais voilà, c'est pour ça que moi, je m'oriente toujours chez Osaka Toys, souvent, les petites boutiques, enfin, petite façon de parler, Osaka Toys, c'est quand même un poids lourd, de la boutique de jouets en général, spécialisé, donc, manga, comics, etc, etc, donc, voilà, au moins, je suis sûr de pouvoir les avoir, donc, voilà, je ne vous cache pas mon plaisir d'avoir enfin des nouveautés Transformers, ça manquait, ça manquait cruellement, non seulement pour mes revues, mais également pour mes collections, donc, voilà, qui fait bien plaisir, merci encore, Adèle, Adèle, voilà, pour cet envoi, je suis super ravi, je vais pouvoir vous faire deux belles vidéos, alors, je pense commencer vendredi, probablement par Kickback, voilà, maintenant, si de votre côté, vous préférez en voir un autre, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, et voilà, je verrai si je vais donc vous présenter Kickback ou un autre, ça dépendra donc de la demande, des propositions, voilà, je ne vous retiens pas plus, la vidéo fait quasiment 10 minutes, ce qui est amplement suffisant, donc, pour vous présenter trois nouveautés, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit arrivage, d'avance, un énorme, très très grand, énormissime, merci, donc, d'avance, pour vos petits pouces bleus, et puis, et puis, ben, voilà, on se donne rendez-vous, donc, vendredi, pour de nouvelles aventures, d'ici là, bonne semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, 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 wouah, c'est enfin des bons robots, ça c'est cool, ah ouais, alors, on a tout d'abord, drag striptease, suivi de kids, et pour terminer, kebab, ouais, franchement, ça le fait, alors, je ne sais pas si ça le fait, mais en tout cas, ça pourrait bien, mon sketch final, wouah, ah 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 ah, à ton service, papy, I would have waited an eternity for this, it's over prime,